Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Alors le gouvernement dit que pour l'instant rien n'est acté, que c'était qu'une hypothèse. Pourtant, le pass sanitaire en entreprise, on en entend de plus en plus parler ces derniers jours. Est-ce que pour vous, sa mise en implication est possible ? Elle est toujours possible. Le gouvernement nous a montré depuis deux ans qu'il y avait une capacité de réaction. Donc elle est toujours possible sur un plan légal. Ça va être un peu compliqué parce que c'est imposer quelque chose de plus, mais on sait le faire depuis deux ans. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas le faire sur un plan juridique. Après, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Mais concrètement, sur le terrain, comment est-ce que les contrôles de spas sanitaires en entreprise pourraient se dérouler ? Alors, vous avez deux manières de faire. Soit dans les entreprises qui ont les moyens, elles ont des sociétés de sécurité qui assurent le contrôle. Mais c'est un petit compliqué parce que dans une entreprise, ce n'est pas comme dans un restaurant. Les gens passent leur temps à entrer et sortir. Donc si vous avez beaucoup de monde, il faut le contrôler tout le temps. Ou alors c'est les salariés ou le patron de l'entreprise pour une PME qui contrôlera ses propres salariés. Tous les jours, non, parce qu'on peut imaginer qu'il les connaît. Mais voilà, ce n'est pas très confortable, mais c'est réalisable. Donc c'est-à-dire que vous, vous plaidez pour des mesures beaucoup plus ciblées selon la taille des entreprises, le type d'entreprise, les moyens ? Alors nous, on pense que c'est préférable de cibler les choses sous deux angles. D'abord, ne pas traiter toutes les entreprises pareilles parce qu'en fonction de leur localisation, de leur activité, du nombre de salariés qu'elles réunissent au même endroit, les histoires ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit bien quand même que faire rentrer des gens sous contrôle de passe sanitaire tous les jours dans l'entreprise, décontrôler les sortir, c'est un peu lourd pour le fonctionnement. On pourrait peut-être, le gouvernement a décidé, centrer ou concentrer l'utilisation du passe sanitaire sur des endroits dans l'entreprise où vous avez des risques de surcontamination, notamment le restaurant d'entreprise ou les grandes salles de réunion. Ça, aujourd'hui, je ne peux pas le faire, par exemple. Alors justement, le restaurant d'entreprise, c'est là où on enlève son masque, forcément, pour manger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour éviter les contaminations à cet endroit-là ? Là, aujourd'hui, dans un restaurant d'entreprise avec un peu de monde, vous avez du plexiglas, vous avez de la distanciation sociale, ce qui pose un problème d'ailleurs parce que vous n'avez pas assez de place pour accueillir tout le monde. Et puis, on pourrait imaginer d'exiger le passe sanitaire pour y entrer. Comme dans un restaurant ? Comme dans un restaurant, ce ne serait pas totalement illogique d'ailleurs. Et en fait, on parle aussi des restaurants d'entreprise et beaucoup de syndicats, de partenaires sociaux disent que ce n'est pas du tout le rôle des entreprises de contrôler le passe sanitaire. Est-ce que vous pensez là que le gouvernement fait peser ou pas un trop grand poids sur les sociétés ? Oui, ça, c'est un débat. C'est-à-dire que les entreprises, depuis deux ans, elles font des tas de choses qui ne sont pas complètement dans leur mission quand même. Et pourtant, elles le font parce qu'elles participent à la lutte contre la pandémie. C'est vrai que ce n'est pas naturel pour une entreprise d'aller contrôler ses salariés sur un passe sanitaire alors qu'elle les contrôle sur d'autres choses. Pour entrer dans une entreprise, il faut un badge, j'imagine comme ici. Enfin bon, ça, on le fait assez bien. En revanche, le passe sanitaire, ça touche la santé des gens. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans la loi, moi comme DRH, je n'ai pas le droit d'imposer à quelqu'un de me montrer le passe sanitaire, ni de me dire s'il en a un, ni de me dire comment il l'a eu, ni de me dire s'il veut se faire vacciner. Je peux le pousser à, je peux l'engager à, mais je n'ai pas le droit de lui demander. C'est-à-dire que là, avec ce passe sanitaire en entreprise, on touche au secret médical, c'est ça ? Alors au secret médical, pas vraiment, mais à la décision individuelle de disposer d'un passe sanitaire en me faisant vacciner, oui. Et aujourd'hui, pour le moment, comme vous le savez, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Et c'est peut-être ça le problème que ça pose. Parce que le gouvernement, en fait, veut nous demander de mettre en œuvre, de fait, une obligation vaccinale qu'il n'a pas déclaré de droit. – Donc vous dites quoi, il ne faut pas faire les choses à l'envers, il faut d'abord voter le passe vaccinal et ensuite, on verra plus d'entreprise, c'est ça ? – Oui, alors le passe vaccinal et l'obligation vaccinale, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un mystère, parce que le ministre Véran a parlé de passe sanitaire en entreprise, mais pas de passe vaccinale. Sachant que trois jours avant, le Premier ministre avait dit qu'on transformait le passe sanitaire en passe vaccinale. Donc j'imagine qu'on aura peut-être deux passes, je ne sais pas très bien. L'obligation vaccinale, c'est autre chose. Pour le moment, le gouvernement ne veut pas ou ne peut pas, ça je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que les mesures qu'il prend, si jamais il mettait un passe sanitaire ou un passe vaccinal en entreprise, c'est comme si c'était une obligation vaccinale, puisque vous ne pouvez plus aller travailler sans passe. Donc autant aller au bout de l'histoire et rendre le vaccin obligatoire, ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. – Et qu'est-ce qui pourrait devenir ces salariés qui ne souhaiteraient pas se faire vacciner ou encore se faire tester ? – Ça c'est la question. D'ailleurs c'est la question qui est presque plus compliquée de savoir si on va les contrôler ou pas à l'entrée. Vous avez trois hypothèses. Alors apparemment le gouvernement a écarté l'idée qu'on les mettrait en télétravail. C'est logique, parce que d'abord vous n'avez que 60% des gens qui ont un métier non télétravail. C'est assez peu en fait. L'autre point, c'est que si vous les mettez eux en télétravail, ceux qui ont un passe sanitaire pourraient dire « Attendez, vous êtes gentils, mais moi aussi j'aurais bien été en télétravail. » Donc ça, ça peut être une hypothèse, apparemment elle a été écartée. La deuxième hypothèse, c'est que comme ils ne peuvent pas entrer dans l'entreprise, ils ne peuvent pas travailler. Donc on fait quoi ? On fait comme en mars dernier, on suspend leur contrat de travail, j'imagine. Par conséquent on ne les paye plus. Vous savez qu'ils restent salariés, mais ils ne sont plus rémunérés. Ça c'est quand même une mesure lourde. – Donc ça risque de créer des tensions dans les entreprises. – Inévitablement, même s'ils ne sont pas très nombreux, parce qu'on peut imaginer, je crois qu'il y a 90% des Français qui sont vaccinés, adultes. – Première dose. – Oui, à peu près, voilà. Donc on imagine qu'on a à peu près la même proportion dans les entreprises. Donc ça ne concerne pas beaucoup de monde. Un individu qui perd son salaire pour cette raison-là, ça risque de créer des tensions. Et puis surtout, s'il ne vient pas, qui va faire son boulot ? Ceux qui sont là. Ça veut dire que ceux qui n'ont le passe sanitaire diront « Attendez, moi je suis en train de faire le boulot de ceux qui n'en ont pas. » Vous voyez, donc c'est un peu des sujets un peu compliqués quand même. – Et dans les secteurs où, on en a beaucoup parlé dans les journaux, qu'il y a beaucoup de secteurs où il manque de la main-d'œuvre, est-ce que ça ne risque pas en plus de rajouter de la tension ? – Ah ben si, parce qu'on est en pleine reprise économique pour le moment. Comme vous le dites, on a beaucoup de mal à recruter. Par conséquent, ça risquerait encore d'ajouter de la complexité au recrutement. Parce que je vais vous donner un exemple. Vous avez un candidat, vous lui demandez donc s'il a son passe sanitaire. Déjà, vous n'allez pas le demander aujourd'hui. Mais imaginez que vous pouvez lui demander, s'il ne l'a pas, vous ne pouvez pas l'embaucher. Donc ça va rajouter à la tension du marché du travail. – Merci beaucoup Benoît Serres d'avoir été avec nous ce matin, dans Télé Matin.